Conneche, c'est l'histoire d'un livre qui n'existe pas. Pour écrire cette histoire, j'ai inventé un auteur, Émilien Petit, qui est un auteur de langue française réputé, qui a son petit succès et qui vit depuis une dizaine d'années retranchée en Normandie, à Varangeville, qui a un public fidèle, notamment un certain Constantin Caillot, qui est un homme d'une cinquantaine d'années, qui est comptable dans une imprimerie, qui a fait des études de lettres et a gardé un certain goût pour la littérature et notamment pour les œuvres d'Émilien Petit, qu'au début il a lues avec un certain plaisir mais sans les adorer, et puis qu'il a redécouvert un peu plus tardivement grâce à une femme qui s'appelle Hélène, qui est devenue sa maîtresse et qui lui a expliqué à quel point cette œuvre était magistrale parce qu'elle fait système et que tout s'y répond. Constantin Caillot, notre homme, est marié par ailleurs à Suzanne, ils ont une vie qu'il qualifierait lui-même peut-être d'un peu banale et ils partent un jour en week-end à Crux-la-Ville. À la maison de la presse de Crux-la-Ville, il tombe sur un livre d'Émilien Petit qui s'appelle Neige Noire, qu'il ne connaît pas. Cela l'étonne car il croit bien avoir tout lu de l'œuvre de cet écrivain et il l'achète immédiatement, il le lit, ça lui plaît, il se dit « chouette, chouette, je vais pouvoir rappeler ma maîtresse Hélène qui disparaît un peu au gré de ses humeurs. » Hélène ne connaît pas le livre et au fil du roman, on se rend compte qu'en fait personne ne connaît ce livre, Émilien Petit lui-même semble le récuser et le roman va se transformer en l'enquête de Constantin Caillot à propos de Neige Noire d'Émilien Petit. Ce qui est certain, c'est que le départ de ce livre, c'est d'inventer un livre qui n'existe pas. Pour qu'il n'existe pas, il fallait qu'il y ait une sorte d'entourage à cette non-existence. Et de fait, un écrivain connu, à qui on adjoindrait une œuvre qu'on ne lui connaît pas, l'idée m'amusait. Ceci étant dit, je crois qu'il peut y avoir une sorte de fascination de qui pratique et aime la littérature pour des œuvres fantasmer, peut-être. Et inventer un écrivain qui n'existe pas, c'est fantasmer toute la littérature. On peut mettre dans cet écrivain, ce que j'ai un petit peu fait, tous les auteurs qu'on aime. Et peut-être que c'est ça, finalement, le plaisir de le faire. Et puis ça permet de jouer infiniment avec la littérature. C'est un hommage à la littérature, à la vie littéraire, au monde du livre. C'est un hommage à tout ce qui est autour du livre, à ce que peut nous procurer le plaisir de lecture, évidemment. Et à toute cette petite vie, qu'évidemment, je pratique pour être en plein dedans et même être tombée dedans quand j'étais petite, par des parents qui même sont éditeurs, écrivains et journalistes. Mais j'ai voulu cet hommage joyeux et pas trop auto-centré dans la mesure du possible. parce que je crois que ce plaisir-là, j'ai voulu le transmettre. Et c'est pour moi un honneur d'en faire partie. Et je le regarde avec beaucoup de tendresse. Et j'espère avoir retransmis tout cela dans le roman. En choisissant un personnage masculin d'une cinquantaine d'années, c'était quand même la meilleure manière de me mettre à distance. Est-ce que je l'ai fait de manière volontaire ? Je ne suis pas certaine. L'inconscient a pris sa part là-dedans. Mais évidemment, je voulais évoquer le milieu que je connais, que je pratique professionnellement. Si je choisissais une jeune femme de 35 ans, c'était trop reconnaissable. Ceci étant dit, j'ai quand même glissé des tas de choses qui font partie de mon quotidien et fait référence à des personnages véritables de l'édition. Mais en effet, Constantin Caillot à 50 ans, il est comptable dans une imprimerie. Ça n'a rien à voir avec moi, et tant mieux. L'envie d'écrire est venue de plus en plus en découvrant la littérature contemporaine. J'ai fait des études de lettres assez classiques, mes fois, et plus j'ai évolué, plus je me suis tournée vers la littérature contemporaine et dans mon milieu professionnel. Et d'une certaine manière, les lisants et les appréciants, les auteurs qui peuvent être... Alors, évidemment, il y en a tellement que ça m'est difficile d'en citer. Il y a ceux qui apparaissent dans le roman en tant que personnages. Jean-Philippe Toussaint, Olivier Rollin, Antoine Volodine. Mais ce ne sont pas les seuls, car je truffe le roman de références, les auteurs qui m'accompagnent et qui m'ont accompagnée dans l'écriture. Je pense à Éric Chevillard, évidemment, mais aussi bien à des gens comme Marcel Cohen, dont j'admire l'œuvre absolument. Et toute cette famille a constitué pour moi une sorte de communauté dans laquelle j'ai voulu rentrer en écrivant moi aussi et en leur témoignant, pour mon premier roman, de mon admiration.